Mesdames, Messieurs, bonsoir. Amélie, bonsoir. Je crois qu'on va peut-être se saisir de deux micros, ce sera plus simple. Merci, tout va bien. Est-ce que ça marche ? Bonsoir, cher Laurent. On vient d'évoquer très largement le champagne, et puisque le roman Petroni vient de l'être également, je voulais juste lire quelques mots, les vôtres, les premiers de ce roman. L'ivresse ne s'improvise pas. Elle relève de l'art qui exige don et souci. Boire au hasard ne mène nulle part. On a compris, Amélie, que vous ne buviez pas au hasard, et que le champagne était un des éléments essentiels de votre existence, à la fois d'auteur, mais probablement d'humain. Est-ce que vous pouvez nous dire de quand date cette passion du champagne ? C'est une très longue histoire. Le champagne a été mon premier coup de foudre. Je n'avais pas trois ans. J'étais une enfant d'ambassade. Mon père était consul général de Belgique à Osaka. Nous vivions dans les montagnes près de Kobe. Et le champagne coulait à flot à la maison. Mes parents entretenaient une espèce de cocktail continuel. La maison était un lieu de mondanité continuelle. Et que sert-on dans les cocktails d'ambassade ? On sert du champagne. Je ne sais pas ce qu'il en est dans la profession en France, mais en Belgique, on sert du Laurent Perrier. Donc, moi, je n'étais pas invitée à ces réceptions, mais je n'en étais pas non plus exclue. Et je passais à quatre pattes entre les grosses légumes. Et j'avais bien remarqué qu'ils buvaient quelque chose qui avait l'air très intéressant. Et comme personne ne me surveillait, en passant à quatre pattes, j'attrapais les flûtes à moitié vides ou à moitié pleines qui traînaient. Et j'avais remarqué que la boisson contenue par ces flûtes était exceptionnelle et me plaisait beaucoup et produisait des effets très intéressants. Cette histoire d'amour a continué très longtemps. Mes parents sont restés diplomates. Donc, nous avons transporté le cocktail dans tous les pays où nous avons vécu avec le champagne, le Laurent Perrier. Et toujours la même chose. Je n'étais pas exclue, mais je n'étais pas non plus ni invitée, ni exclue des réceptions. Très vite, j'ai compris qu'avec mes parents, le contrat était simple. Du moment que j'avais de très bons résultats à l'école, on n'observait pas trop mes agissements. D'où l'intérêt d'avoir de très bons résultats à l'école. Moyennant quoi, on peut continuer à chaparder une bouteille de Laurent Perrier par-ci, etc. J'avais bien observé, surtout à New York, quand les devoirs sont devenus plus compliqués vers 9 ans, que boire une coupe de champagne avant les devoirs rendait les devoirs beaucoup plus faciles. Alors, je sais qu'on a longtemps vu en moi les drames de l'alcoolisme infantile, mais je suis désolée de le dire, dans mon cas, ça s'est très bien passé. Donc, rassurez-vous, je n'espère pas du tout faire de la publicité. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut donner du champagne à ses enfants. Mais je dois le dire, dans mon cas, ça s'est très bien passé. À l'âge de 3 ans et demi, j'ai commencé une anorexie dramatique, ce qui fait que j'ai tout arrêté en même temps. La nourriture, la boisson. Je suis entrée dans une période d'austérité absolue, qui a duré un grand nombre d'années et qui a bien failli m'emporter. « Ne nous attardons pas sur cette terrible période. » Puis, j'ai guéri, peu à peu, et je suis devenue écrivain. Tout ceci a pris beaucoup de temps. Je ne savais pas où j'allais. J'avais frôlé la mort. Tout ceci était terrible. Mais j'avais compris que le champagne était peut-être mon grand amour, mais qu'il fallait s'en défier, parce que je sentais que l'attraction était beaucoup trop forte. Et croyez-le, de l'âge de 13 ans et demi à l'âge de 33 ans, je n'ai pas bu une seule goutte de champagne. En même temps, j'avais conservé du champagne, une nostalgie absolue. Et je m'étais toujours dit, « Oui, mais si un jour, si de ton vivant, tu vois éclater la fin du monde, eh bien, tu auras le droit de recommencer à boire du champagne. » Et c'est alors qu'il y a eu le 11 septembre 2001. J'avais 33 ans. Et je me suis dit, « Ça y est, n'attendons plus. » Je me suis jetée sur... J'ai couru m'acheter une bouteille de veuve Clicquot. Et depuis, je n'ai plus jamais arrêté. J'ai constaté que finalement, ce n'était pas tout à fait la fin du monde, mais que le champagne était toujours mon grand amour et qu'il n'était pas question que j'arrête en si bon chemin. Et en plus, que ma culture de champagne n'était pas assez étendue. Donc, j'ai pensé qu'il fallait que j'explore plus loin ce grand amour. Et j'ai fait savoir, entre autres, par voie romanesque, ma passion. Pour que les libraires ne se posent plus de questions sur la boisson qu'il fallait me servir. Et c'est ainsi qu'à force de courage, d'obstination, j'ai fini par être invitée au lieu où je voulais vraiment être invitée, la cité du vin. Car nous ne l'oublions pas, le champagne est un vin. Dans Balzac, on ne boit pas du champagne, on boit du vin de champagne. Donc, c'est ainsi que je suis devant trois bouteilles prestigieuses que jusqu'à présent, j'ai réussi à ne pas ouvrir. Je me demande comment. On va faire ça tout de suite. Alors, juste peut-être pour faire la transition. Donc, ce vin ruisselle effectivement dans vos écrits. On a évoqué Petroni, bien sûr, dans Le feuille du Prince, évidemment. Mais peut-être une citation qui m'a interpellé. Vous avez dit que ce champagne avait accompagné votre vie avec une période de sevrage, finalement. Mais il y a une très belle phrase que vous employez toujours dans Petroni, qui est la suivante, et qui signale une des vertus du champagne. Il exale l'amour et confère de l'élégance à la perte de celui-ci. C'est vrai. Alors, il m'est arrivé de tomber amoureuse sans champagne. J'ouvre la bouteille, Amélie. Oui, je vous en prie, Laurent. Nous avons assez souffert comme ça. Je pense qu'il faut commencer par la cesse, celle-là, voilà. C'est-à-dire que comme on vient de parler de Laurent Péry, pardon Amélie, on a une bouteille de Laurent Péry. Oui, on va commencer par ça. Mais cuvée grand siècle, c'est pas mal. Il m'est arrivé de tomber amoureuse sans champagne. J'ai pu faire la comparaison. L'amour sans champagne et l'amour avec champagne. Mes conclusions sont formelles. C'est beaucoup mieux avec. C'est-à-dire que, bien sûr, il y a moyen de tomber amoureuse sans champagne. Il y a moyen de vivre tout un amour sans champagne. C'est une forme d'héroïsme. Mais pourquoi se priver de... Bon, comment expliquer ? L'amour exige un très grand courage. J'ai beau être quelqu'un de très courageux, omnium calorum fortissimis und belgae, il n'y a pas en moi tant de courage pour déclarer ma flamme à certains moments. Et il y a cet art de vivre que vous avez inventé, qui s'appelle le champagne, qui rend tout cela tellement plus facile. Le champagne est un vin, mais c'est pas n'importe quel vin. C'est un vin dont l'ivresse est essentiellement ascensionnelle. J'ai essayé d'autres ivresses. Elles sont toutes fascinantes. Elles valent toutes d'être essayées. Mais le champagne, ça fait vraiment grimper. Ce n'est pas une image. Quand on boit du champagne, littéralement, on s'élève. Et l'amour peut être, laissez-moi le croire, une forme d'élévation. Alors, si on peut associer l'élévation du champagne... Ah, Laurent, je vous aime. Si on peut associer le caractère ascensionnel du champagne avec le caractère ascensionnel de l'amour, c'est quand même beaucoup plus facile. Pour tout, aussi bien pour déclarer sa flamme que pour tous les comportements qui sont censés suivre la déclaration de la flamme. Mais je pense que là, il y a des choses très importantes qui nous attendent. Cher Laurent, nous nous connaissons depuis 2009. Ce sont nos noces de coquelicot. Et bien, je bois un noce de coquelicot. Mais vous ne buvez pas vraiment ? Si, si, si. J'avais une question, mais je vais patienter. C'est une pure merveille. C'est le quatrième grand champagne que je bois aujourd'hui. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il existe finalement beaucoup de grand champagne et on ne peut confondre aucun avec aucun. Il n'y a pas de solution, il faut tous les boire. Alors, justement, la Pompadour disait que le champagne, c'est le seul vin qui laisse la femme belle après boire. Mais qu'en pensez-vous, mon cher Laurent ? C'est tout à fait vrai. Écoutez, là encore, j'ai essayé d'autres breuvages. Il en est de très bons, particulièrement dans votre belle région. C'est vrai que pour ce que j'ai pu essayer des autres vins, ils nuisent au teint. Je suis désolée de le dire, mais c'est vrai. Moi qui ai une authentique peau de lisse, un vrai teint de lisse, c'est vrai que vos très grands vins ne ménagent pas le teint de lisse. Alors, il y a cette boisson sublime dont on peut boire sans... Comment dire ? En y allant franchement. Et qui ménage le teint de lisse. Et c'est vrai aussi que les ivresses au champagne... Bon, je ne dis pas qu'il faut aller tellement loin. Vous avez tous entendu parler de mon accident dans le lac d'Annecy. J'ai voulu un jour battre mon propre record. Ça s'est terminé au fond du lac d'Annecy. Bref, même dans le champagne, on peut aller trop loin, mais j'étais allée vraiment beaucoup, beaucoup trop loin ce jour-là, ce qui n'est pas du tout mon cas aujourd'hui. Et je trouve qu'avec le champagne, on a une certaine marge. L'élégance dure longtemps. C'est vrai, c'est vrai. Donc nous allons poursuivre, puisque précisément, dans les événements, le champagne, c'est souvent le vin qui célèbre un certain nombre d'événements dans la vie, les naissances, les mariages, etc. Et est-ce que vous, vous avez comme ça en tête un souvenir qui eut été célébré par une sublime bouteille de champagne ? Je ne sais pas. J'en ai tellement. J'en ai tellement que je ne sais lequel choisir. Vous savez, qui a le mieux parlé du champagne ? C'est Napoléon. Napoléon dit « Il faut toujours avoir une bouteille de champagne avec soi en cas de victoire pour célébrer la victoire, en cas de défaite pour se consoler de la défaite. » C'est exactement ma politique. Qu'il y ait un événement heureux à fêter ou un événement désastreux, le champagne est toujours ce qui vous relève. Mais bon, quel événement puis-je partager avec vous ? Je me souviens d'une... A tout seigneur, tout honneur, parlons de Reims. Reims est évidemment ma ville sainte. J'étais allée faire une conférence, c'était le 16 septembre 2009, l'année de notre rencontre, Laurent. J'étais allée faire une conférence à Reims. Je devais faire une conférence à l'université de Reims. Je n'avais aucune idée de ce dont j'allais parler, mais je me suis dit « Ce n'est pas grave, je serai devant un grand auditoire, l'inspiration me viendra. Et auparavant, on m'a fait visiter toutes les caves de Reims. Et à chaque cave, on me disait « Vous ne pouvez pas partir, Madame Nothomb, sans essayer notre meilleure bouteille. » Bien sûr, j'ai bu toutes les bouteilles des meilleures caves. Quand je suis arrivée sur les lieux de la conférence, il était 18 heures, je ne peux même pas vous décrire dans quel état j'étais. d'autant plus que devant l'université de Reims, bien évidemment, une nouvelle bouteille de champagne m'a été offerte que j'ai aussitôt commencé à boire. Et là, j'ai commencé ma conférence, mais sans savoir le moins du monde de quoi j'allais parler. Et j'étais face au recteur de l'université de Reims. Je me suis levée et j'ai commencé à parler. Je n'ai aucune idée de ce dont j'ai parlé. Pendant une heure, comme ça, j'étais devant le recteur. Je lui parlais. Je lisais la consternation sur son visage. Mais j'ai parlé et les gens étaient ravis. Vraiment, l'université a été un grand... Je ne sais vraiment pas ce que j'ai raconté, mais c'était quelque part tout le terroir, tout le vignoble de Reims jaillissait de moi. Et ça a été un très grand moment. Je pense que c'est mon plus grand souvenir avec le champagne. Cette conférence devant l'université de Reims où j'ai parlé ex cathédra de je ne sais vraiment pas quoi. D'accord. Merci. Vous permettez, Amélie, on va faire une petite transition en ouvrant une autre bouteille qui va vous rappeler quelques souvenirs. Cher Laurent, quand il sera beaucoup trop tard, vous saurez qu'il sera trop tard quand je parlerai dans ma coupe de champagne au lieu de parler dans le micro. D'accord. Je vais faire attention à ça. C'est le moment où on dit un dernier verre, Madame Nothomb. Le drapillé d'apport, vraiment ? Non, juste, on va l'ouvrir. Pourquoi ? On va évoquer. Alors, on va quand même vous présenter. Nous avons une bouteille de drapillé ici qui est d'un millésime très intéressant. 1992. On parlait de naissance tout à l'heure. Et en fait, à bien y réfléchir, 1992, c'est la naissance de votre carrière d'écrivain. Et oui. Et donc, où vous en étiez à cette époque-là ? Qui étais-vous ? Qui étiez-vous ? Je ne buvais pas encore à l'époque. Croyez-vous, je ne buvais pas encore. J'avais un passé puisque jusqu'à mes 13 ans et demi, j'ai beaucoup bu. Mais j'étais ce jeune écrivain belge qui débarquait de nulle part. Une espèce de gros bébé qu'on a vu surgir et qui était absolument timoré parce que je n'avais pas encore trouvé ma potion magique. Et j'avais réussi à faire publier à Paris ce que tout écrivain belge rêve d'être publié à Paris. Pas du tout par mépris pour l'édition belge, mais pour des raisons de diffusion évidentes. Même pour être lu en Belgique, c'est terrible à dire, mais il vaut mieux avoir un éditeur français qu'un éditeur belge. Donc moi, je voulais être lu ce qui est le rêve vrai de tout écrivain. Et donc, j'avais envoyé mon manuscrit à Paris et un éditeur en avait bien voulu. C'était un grand éditeur. C'est toujours le mien, les éditions Albain Michel. Et je suis arrivée, j'étais un gros bébé hébété comme ça. Et personne n'a voulu croire que j'étais l'auteur d'Hygiène de l'Assassin. Tout le monde disait qu'Hygiène de l'Assassin était l'auteur d'un homme, bien sûr, d'un écrivain patenté, bien sûr, et d'un vieux, bien sûr. Donc, le gros bébé du sexe féminin, c'était foutu. Et alors, mon éditeur qui se frottait les mains parce que ce genre d'histoire est toujours excellent pour faire un succès, en même temps, était conscient que c'était probablement une blessure d'orgueil pour moi. Donc, mon éditeur me fait venir à Paris et me place dans des cocktails en disant, vous serrez des mains, vous dites que vous êtes Amélie Nothomb, vous dites que vous êtes l'auteur d'Hygiène de l'Assassin. Les gens me riaient au nez en disant, écoutez, mademoiselle, nous découvrons que vous existez. C'est absolument charmant. Mais ça ne prouve rien. Ce n'est pas parce que vous existez que vous êtes l'auteur de ce livre. à supposer que vous existiez vraiment, à supposer que vous vous appeliez vraiment ainsi. Qu'est-ce que vous attendez pour me verser un verre de... Oui, celui-là, par exemple. À supposer que vous existiez vraiment, en quoi votre existence physique... Ah, mais ça, c'est Don Périné en 2006. Très, très, très grande cuvée. On va en parler dans une seconde. Je vous laisse terminer, Amélie. Qu'est-ce qui me prouve que vous êtes vraiment l'auteur de ce livre ? Eh bien, croyez-le, j'ai eu beau produire mon manuscrit, j'ai eu beau tout faire, personne n'a voulu croire que j'étais l'auteur d'Hygiène de l'Assassin. La raison pour laquelle, tant d'années plus tard, on a bien voulu croire que j'étais l'auteur de ce livre, ce n'est pas du tout parce que j'ai réussi à le prouver, c'est parce qu'aucun des autres vieux auteurs du sexe masculin incriminé n'a voulu de cette paternité. C'est uniquement grâce à ça que, finalement, on a cessé de croire au phénomène du prétentant. Alors, buvons à cette rédition. Buvons à tout cela. Merci. Don Périné en 2006. Le Don Pérignon, j'ai fait cette expérience, j'ai fait des dégustations très avancées. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que si loin qu'on puisse être dans une dégustation, quand arrive le Don Pérignon, on le reconnaît toujours. Il y a quelque chose dans le Don Pérignon qui fait qu'on ne peut le confondre avec aucun autre. Je suis allée me recueillir sur la tombe de Don Pérignon. Non, croyez-moi, aucun saint ne me fait autant d'effet que celui-là. Le saint patron du champagne et celui qui a inventé cette boisson infiniment civilisée à laquelle je dois tout, vive Don Pérignon. Je me demandais justement si quand vous approchez quand vous approchez des champagnes, ça vous intéressait à l'histoire, au domaine, au cépage. Mais oui, c'est très intéressant parce que je suis à peine au commencement de ma formation. Je suis bien plus, vous l'avez vu, une sympathique alcoolique qu'une énologue. Mes connaissances sont encore très parcellaires, mais peu à peu, au fil des années, j'apprends. C'est-à-dire que je suis invitée à des dégustations, je n'en refuse aucune. Quand on m'avite dans un château de champagne, j'y vais toujours et j'apprends toujours quelque chose. Il y a eu ma dégustation au château Don Pérignon. Il a été un très, très, très grand moment de ma vie. On m'a fait boire 12 Don Pérignon différents et en m'expliquant, c'était Richard Geoffroy qui est ce chef de cave juste hallucinant. C'est magnifique. Le langage des chefs de cave, c'est comment ne pas... Ces gens sont les plus grands écrivains du monde. Moi, je ne suis qu'une toute petite débutante face au chef de cave qui vous parle de leur cru, qui vous explique. Et il m'a fait boire 12 champagnes différents et il avait gardé, pour la fin, celui qui lui paraissait le plus sublime. Il avait totalement raison. Depuis ce jour-là, je sais que mon champagne préféré, c'est le Don Pérignon 2003. C'est-à-dire 2003, et c'était l'année de la très grande sécheresse. La vigne de champagne a cru sa dernière heure arriver. Elle a écrit son testament. Et son testament, c'est le Don Pérignon 2003. C'est comme si les derniers souvenirs, le principe même, l'économie du grand champagne figurait tout entière dans le Don Pérignon 2003. Quand on boit ce champagne, on a envie de pleurer. On a envie de se dire que s'il restait un dernier champagne avant la fin du monde, ce serait celui-là, un champagne qui est censé expliquer aux extraterrestres ce qu'a pu être un tel art de vivre, l'art de vivre du champagne. Voilà. Donc, je veux être enterré avec une bouteille de Don Pérignon 2003. Alors, j'ai bien noté. Mais enfin, ce n'est pas pour demain. Et précisément, depuis 25 ans, vous enchaînez, chaque année, les écrits, les succès. Le dernier de votre production, c'est donc « Frappe-toi le cœur ». C'est un ouvrage qui est assez différent, en tout cas dans l'univers, que vous exposez de ce qui a été écrit précédemment. C'est un ouvrage beaucoup plus grave, beaucoup plus profond, peut-être, et beaucoup plus émouvant, même s'il y a beaucoup d'émotions dans tous vos ouvrages. Celui-là compte l'amour ou la difficulté de la transmission de l'amour de la mère à l'enfant. Et, tout d'abord, cet écrit, par sa forme, est à la fois un roman, mais aussi probablement un conte. Il commence comme un conte de fées. Qu'est-ce que... Vous avez écrit « Barbe bleue » avant, « Riquet », cette sorte de forme un peu particulière qui marierait conte et récit, roman. C'est une volonté ou c'est finalement vos héros qui vous ont amené dans ce chemin ? Ce n'est pas une volonté, je pense que c'est une fatalité. Plus j'écris, plus je vais vers une plus grande économie du récit. L'écriture des contes a ceci d'extraordinaire qu'elle permet une extraordinaire économie du récit. Dans les contes, on n'a pas besoin d'un background socio-historique. Tout ça est supposé connu, puis honnêtement, nous sommes entre nous, on s'en fiche un peu. Ce qui compte dans la vie, c'est quoi ? C'est l'amour et ce qui va avec. C'est ça qui est très fort dans les contes, c'est qu'on va tout de suite au cœur de l'histoire, on ne nous explique pas quelle était la profession du père de la princesse, on dit qu'il est roi. Voilà, la mère est reine, elle est princesse, on ne sait pas ce qu'elle va faire comme métier, ça ne nous intéresse pas. Puisque nous sommes tous logés à la même enseigne, la même enseigne, c'est qu'il va falloir s'en sortir, il va falloir continuer à vivre et il va falloir aimer et être aimé. Et comment faire ? C'est tellement difficile. Tant qu'à être aimé, pourquoi ne pas s'attaquer à l'amour primordial, l'amour de la mère ? Je ne sais pas vous, mais moi, je sais que rien n'a jamais été plus important pour moi que d'être aimé de ma mère. J'ai toujours tout fait pour plaire à ma mère. J'ai toujours tout fait pour que ma mère m'aime. Ma mère m'aimait, ma mère m'aime toujours, Dieu merci. Mais j'ai toujours eu l'impression que ça ne suffisait pas, qu'il fallait en faire davantage, qu'il fallait que ma mère m'aime encore plus. C'est ce qui a donné lieu à cette scène sûrement fondatrice dans ma vie. J'avais 9 ans, je me suspendais à la jupe de ma mère, je disais, maman, maman, je t'aime, maman, aime-moi. Mais oui, mais je t'aime. Oui, mais aime-moi encore plus fort que ça. Finalement, ma pauvre mère, qui était une très bonne mère, a fini par dire, écoute, si tu veux que je t'aime encore plus que ça, séduis-moi. Là, je suis restée interdite. Mais c'est un scandale, mais non, mais tu es ma mère, mais c'est ton devoir de m'aimer, mais aime-moi, voyons, parce que c'est ton devoir. Et là, ma mère m'a dit cette grande chose, ah non, ça n'existe pas. Le devoir d'amour, ça n'existe pas. Personne n'est obligé d'aimer. Donc, si tu veux que je t'aime à ce point, fais quelque chose de plus. Catastrophe. Parce que je savais que je voulais être aimée à ce point, entre autres de ma mère, d'abord par elle. Qu'est-ce que je pouvais faire de plus que d'être une petite fille qui s'accrochait aux jupes de sa mère ? Eh bien, voilà ce que j'ai trouvé. Et bon, beaucoup d'années ont passé depuis, bien sûr. Je ne sais pas vous, mais moi, je continue à vouloir que ma mère m'aime. Et chaque fois que je publie un livre, je me demande est-ce qu'elle va l'aimer ? Est-ce qu'elle va m'aimer ? Est-ce que ça va lui faire de l'effet ? Est-ce que je vais séduire ma mère avec ce livre ? Alors justement, ce roman, ce conte-roman est une exposition de portraits de femmes, d'hommes aussi, mais on en parlera un petit peu plus tard, mais de femmes et parfois de femmes terribles, extraordinairement cruelles. Et peut-être peut-on parler pour commencer de Marie, par laquelle on ouvre l'écrit et qui est une femme qui est une femme qui d'emblée se sait très belle, très séduisante et qui aime avoir un regard de jalousie porté sur elle. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment on peut dépeindre ce caractère de Marie ? Donc Marie, la mère, la mauvaise mère, avec beaucoup de guillemets parce qu'évidemment c'est beaucoup plus compliqué que ça. Je pense que Marie souffre d'une énorme défaillance. Ça commence dans son cas par ce que j'appelle la jalousie passive. C'est-à-dire que Marie ne peut éprouver du plaisir que quand elle est jalousée. J'ai mis beaucoup de temps à découvrir que ce vice existait. C'était il y a un an et demi, j'ai reçu une lettre d'une lectrice inconnue qui restait une inconnue et qui m'écrivait sa vie, résumée en une page de deux côtés. Et à un moment, elle me dit c'était un très beau moment de ma vie, tout le monde me jalousait. Je tourne la page voulant absolument en savoir plus et elle passe à autre chose. Je me dis j'ai dû louper un épisode, c'était quoi ce très beau moment de sa vie, je n'ai pas compris pourquoi elle était heureuse. Puis je retourne la page et je relis en me disant c'était quoi ce bonheur et finalement j'ai compris c'était un très beau moment de sa vie, tout le monde la jalousait. C'était ça en fait. Le grand bonheur pour elle, c'était que tout le monde la jalousait. Et je me suis dit mais il y a donc des gens pour qui c'est ça le bonheur il y a donc des gens pour qui le bonheur consiste à être jalousé. Ça m'a rempli d'effroi parce que j'ai été jalousée plus qu'à mon tour et honnêtement j'ai horreur de ça. Ça induit chez moi un très grand complexe d'infériorité et de culpabilité qui ne me lâche pas. Mais il existe des gens pour qui c'est comme ça. Alors j'ai fait le pari que les gens qui souffraient de cette espèce d'affection qui consiste à ne pouvoir jouir que quand on est jalousé étaient appelés un jour ou l'autre à devenir des jaloux actifs. C'est-à-dire que dès le moment où se terminera leur phase de jouissance passive dès qu'ils auront épuisé toutes les possibilités du plaisir qui consiste à être jalousé ils deviendront des jaloux actifs. tant qu'à être jaloux prenons la pire jalousie c'est une jalousie fréquente elle est taboue on n'en parle pas mais elle existe la jalousie d'une mère pour son enfant. C'est ça qui est terrible dans votre ouvrage c'est que c'est terrible voilà le premier enfant que Marie a oui elle le jalouse elle le jalouse et donc finalement elle ne lui accorde aucun sentiment d'amour elle ne lui accorde aucune affection et elle la guette toujours elle guette sa petite fille qui a toutes les qualités qui est belle qui est intelligente qui est sage qui s'appelle Diane Marie ne cesse de guetter Diane dans la terreur que Diane lui vole son rôle de prima donna dès qu'elle voit que Diane est aimée dès qu'elle voit que Diane est admirée tout de suite Marie s'insurge et écrase son enfant ce n'est vraiment pas une fiction de telles choses existent je ne l'ai pas connue mais j'avais 10 ans la première fois que j'ai rencontré une petite fille qui vivait ce drame j'ai rencontré par la suite tant de jeunes filles tant de jeunes femmes qui ont vécu ce drame d'être jalousées par leur mère d'être écrasées par leur mère qu'un jour je me suis dit qu'il fallait vraiment que j'en parle je pense que pour moi ma pire peur c'est si ma mère ne m'avait pas aimée je le répète ça ne m'est pas arrivé mais peut-être qu'un jour il fallait que j'affronte ma pire peur c'est-à-dire de raconter le destin d'une jeune fille que sa mère n'aimait pas alors précisément cette jeune fille s'appelle Diane et on suit c'est elle l'héroïne de cet écrit de votre ouvrage on suit son parcours et on se rend compte que j'allais dire elle va finalement subir la double peine c'est-à-dire que parfois on a une mère biologique on vient d'en parler il s'agit de Marie et parfois aussi au gré des rencontres de ses aspirations professionnelles on rencontre une sorte de mentor intellectuel une deuxième mère et j'allais dire la chute est plus violente encore c'est le drame des personnes qui ont eu une mère ou un père toxique c'est que s'ils parviennent à s'en libérer s'ils parviennent à grandir et à s'en délivrer ils peuvent se croire victorieux mais qu'une mère peut en cacher une autre arrivée à l'âge adulte Diane qui est admirable qui devient une jeune cardiologue brillante rencontre une femme de l'âge de sa mère qui n'est pas encore professeure de cardiologie et elle se prend d'une espèce de passion folle pour cette mère postiche et le drame c'est que la deuxième mère est encore pire que la première c'est-à-dire qu'elle est effectivement complètement séduite par son intelligence par aussi les injustices qu'elle semble vivre Olivia et elle va s'investir pour elle alors qu'elle est finalement utilisée par Olivia de manière vous dites quelque chose qui est très qui est très qui est très dur très très violent c'est que il y a chez Olivia quelque chose qui n'existe pas chez Marie c'est le mépris qu'elle aura pour les gens qui l'entourent y compris elle aussi pour sa propre fille la mère de Diane donc Marie est atteinte de jalousie la jalousie est une chose terrible mais Olivia donc sa deuxième mère celle qu'elle se choisit à l'université est atteinte d'un vice encore plus grave que la jalousie elle est atteinte de mépris le mépris c'est clairement ce que je déteste le plus au monde le mépris c'est bien pire que la haine le mépris c'est une espèce de jouissance qui consiste à se sentir supérieur et à jouir de l'abaissement d'autrui sans comprendre et bon en même temps c'est dans un contexte universitaire là encore je ne vais pas du tout dire que à l'université ça se passe toujours comme ça mais enfin on a vu à l'université de telles histoires de tels cas de prise de possession donc Diane dans ce contexte universitaire est une proie facile parce que Olivia comprend vite qu'elle a affaire à une jeune femme très intelligente et qu'elle peut utiliser à son profit donc elle ne s'en prive pas elle la vole elle la pille jusqu'au moment où Diane comprend enfin que la deuxième mère est encore pire que la première et parvient une fois encore à se libérer et elle la comprend par un miroir qui est précisément la manière dont cette mère Olivia agit vis-à-vis de sa fille vis-à-vis de sa propre fille Marielle et ce que vous avez ce que vous dépeignez est terrible puisque la vanité et le mépris d'Olivia vont jusqu'à juger finalement que sa fille ne vaut pas grand chose parce qu'elle n'est pas aussi intelligente qu'elle et du coup elle la rejette pour ça c'est terrible c'est une chose qui me terrifie il y a un écrivain qui a énormément conté dans ma vie qui est Monterland et Monterland a écrit des pages bon Monterland est un très 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 grand écrivain mais c'était un être humain abominable tout le prouve et une des choses qui m'a le plus terrifiée chez Monterland que j'ai lu très jeune c'est les pages qu'il a écrites sur son fils Monterland a eu un fils par accident et son fils clairement n'était pas à la hauteur de ce que Monterland attendait de son fils c'était un jeune homme simple et normal et Monterland a écrit des pages d'un mépris épouvantable sur ce jeune homme et ce sont des pages terribles et on sent à la fois sa déception en tant que père et ce mépris comment ai-je pu faire un fils aussi peu intelligent comment ai-je pu faire un fils aussi commun bon je ne suis pas mère et c'est un choix mais je pense que rien n'aurait fait de moi un nouveau Monterland en tant que mère mais parmi les mille dangers que j'ai je pense que le danger principal qui me guettait en tant que mère c'était d'être une mère exagérément protectrice ça me ressemble beaucoup mais parmi les mille dangers que j'ai évité en n'étant pas mère je pense que mettre un enfant au monde pour le mépriser qu'est-ce qui peut arriver de pire or ça c'est beaucoup alors justement ce qui m'a émue dans cet ouvrage c'est que malgré ces femmes terribles Marie Olivia dont on parle il y a Diane et Diane qui finalement arrive à passer à travers les gouttes malgré ce qu'elle a vécu avec ces deux mères là finalement elle s'en sort Diane c'est un message finalement extraordinaire l'ouvrage est très sombre mais il y a quelque chose de très optimiste dans cela et j'allais presque vous poser une question Amélie à laquelle vous répondez finalement de manière à la fois positive et négative sans dévoiler la fin de l'ouvrage puisque l'une des deux femmes victimes s'en sort très bien l'autre moins bien c'est cette question qui est en filigrane de tout votre ouvrage guéritant un jour de son enfance Amélie bien sûr que non mais le grand message d'espoir car il y en a quand même un dans ce livre c'est que même si on ne peut pas être aimé on ne sait jamais si on est vraiment aimé même si on ne peut pas être aimé on peut encore aimer et quand on aime quand on peut aimer et bien ça c'est un véritable salut je crois que c'est ça qui sauve Diane c'est qu'elle voit bien que finalement on ne l'aime pas mais qu'elle a encore ce pouvoir gigantesque qui fait d'elle un levier colossal elle a encore le pouvoir d'aimer donc elle choisit d'aimer elle n'a pas été aimée mais elle choisit le pouvoir d'aimer exactement alors il y a en miroir de ces portraits de femmes des hommes c'est terrible d'une manière totalement opposée ils sont terribles par leur faiblesse par leur insignifiance par leur égocentrisme sans être forcément méchant le mari de Marie justement l'époux de Marie Olivier est un homme bienveillant mais qui ne comprend absolument pas ce qui se passe autour de lui ni ce que vit sa femme dans cette jalousie qu'elle crée et qu'elle reçoit ni sa fille il est totalement j'allais dire aveugle de ce qui se déroule sous ses yeux écoutez je veux croire que c'est un phénomène générationnel je ne suis plus toute jeune mon cher Laurent et donc je parle de ce que j'ai connu et c'est vrai que dans ma génération les pères ils étaient en retrait c'était parfois des personnages très importants dans la vie professionnelle mais à la maison ils étaient en retrait ce n'était pas eux qui commandaient ce n'était pas eux qui élevaient les enfants c'était la mère qui avait le fin mot à la maison je vois bien que le pouvoir était détenu par ma mère alors à côté de ça mon père était ambassadeur de Belgique il a fait une carrière magnifique mais à la maison c'était pas lui qui avait le pouvoir c'était pas lui qui nous éduquait je ne dis pas que mon père ne m'a rien appris vous êtes un homme tellement compréhensif mon cher Laurent mais je me souviens que quand j'étais enfant j'étais très perplexe par rapport à mon père d'abord je ne comprenais pas le métier qu'il faisait cher Laurent à notre longue amitié alors vous et merci comme il est différent comme il est différent beaucoup plus oxydatif oui oui c'est incroyable ça s'appelle champagne mais ça n'a pas du tout le même goût il a presque un goût de vin chinois donc mon père était un personnage très important dans la société mais mais à la maison il était en retrait ce n'était pas lui qui m'élevait il m'expliquait la politique c'était important mais il ne m'expliqua le pouvoir fondamental ce n'était pas lui qui l'avait je pense que ça ne se passerait plus du tout aujourd'hui personnellement je n'ai pas d'enfant mais mon frère a sept enfants il a fait des enfants pour toute ma famille et et j'ai vu et je vois mon frère être père mon frère est un père de la nouvelle génération c'est à dire que c'est un père interventionniste il élève vraiment ses enfants c'est le dieu de ses enfants il joue un rôle capital les nouveaux pères ne sont pas comme ceux de ma génération donc je n'aurais certainement pas écrit ce genre de livre si si j'avais été plus jeune mais la prochaine fois inviter un écrivain jeune mon cher Laurent alors il y a quelque chose d'essentiel et un portrait incroyable dans cet ouvrage un homme encore un qui qui quelque part non seulement interroge mais aussi interroge non seulement sur la manière dont il est lui-même mais sur sa profession alors vous allez nous en parler c'est Stanislas le mari d'Olivia alors ça c'est incroyable la manière dont il apparaît dans ce livre et dites-nous un petit peu ce rapport que vous avez avec les mathématiques je connais de tels hommes alors c'est vraiment un personnage aussi distant de moi qu'il est possible Stanislas qui est le mari d'Olivia la deuxième mère la très méchante est un grand mathématicien qui a eu la médaille Fields qui est l'équivalent de la prix Nobel en mathématiques et il appartient à cette sous-section des mathématiques qui s'appelle la topologie il est topologiste et la topologie peut s'exercer je ne dis pas qu'elle s'exerce toujours mais elle peut s'exercer de la manière dont Stanislas l'exerce c'est-à-dire coucher sur son lit à regarder le plafond en permanence il ne se lève que 4 minutes par jour pour inscrire quelques signes cabalistiques sur une feuille de papier j'ai découvert par cette occasion qu'il existait des gens qui exerçaient c'est une profession aussi formidable j'ai complètement raté ma vie pourquoi ne suis-je pas topologiste oui alors c'est un portrait alors lui il est plus qu'absent lui on a l'impression qu'il vit de manière autonome sans se soucier de tout ce qui se passe autour de lui pour peu qu'on lui laisse pratiquer la topologie c'est un égoïsme comment dire je me garderais bien de le juger j'ai toujours été absolument nulle en mathématiques je suis fascinée par cet être qui a à ce point compris la beauté des mathématiques qu'il y infuse toute sa vie qu'il oublie qu'il ne sait même pas qu'il est un mari qu'il ne sait même pas qu'il est un père et qui est quand même à l'origine pour moi du seul paragraphe comique de Frappe-toi le cœur Frappe-toi le cœur est un livre qui n'est pas drôle du tout mais pour moi c'est le seul passage qui me fait rire dans Frappe-toi le cœur c'est quand on découvre la fin c'est-à-dire le cadavre d'Olivia et qu'on dit oui le mari est en état de choc il est couché sur son lit il regarde le plafond ça me fait beaucoup rire alors peut-être un mot pour aussi ce livre interroge sur la vision du couple parce que du coup ces personnages sont en couple et il y a quelque chose d'assez sombre là aussi d'assez pessimiste sur la communication qui existe dans le couple on a l'impression que ces gens se sont rapprochés pour des raisons Marie et Olivier pour des raisons comment dire peut-être d'élégance sociale lui lui offrant un poste de pharmacienne voilà il y a quelque chose de cela c'est plus finalement le mariage est un mariage d'intérêt jamais d'amour on a du mal à croire aussi l'amour fulgurant entre Olivia et Stan il n'y en a pas c'est clair il n'y en a pas que puis-je vous dire de tel mariage existe les gens qui se marient sur CV j'en ai rencontré beaucoup ça donne évidemment des couples très spéciaux mais ça existe alors là encore je ne dis pas qu'il n'existe pas des gens qui se marient par amour mais j'ai connu tellement de gens qui se sont mariés sur CV ça donne des enfants des enfants infiniment malheureux Marielle la pauvre petite fille j'ai connu tellement de Marielle c'est les enfants des parents qui se sont mariés sur CV alors votre héroïne Diane est cardiologue elle soigne donc le coeur et elle est un petit peu le rayon de soleil de cet ouvrage quand vous avez construit votre roman vous avez pensé à elle d'abord bien sûr c'est un très très beau personnage on n'écrit pas un livre si on ne tombe pas amoureux de quelqu'un de qui peut-on tomber amoureuse dans cette horrible histoire la seule personne qu'on peut aimer c'est Diane Diane la fille pas aimée mais qui s'en sort et qui peut encore aimer qui peut encore qui essaye de sauver sa mère et puis qui essaye de sauver sa soeur et qui essaye de sauver son père et finalement quand elle voit que ça ne marche pas elle essaye de sauver une tierce personne c'est une horreur et puis finalement elle essaye de sauver la fille de cette personne voilà il existe de tels gens ce n'est pas une invention il existe de tels gens que tout accable pour qui tout est très mal parti et qui au lieu de se plaindre au lieu de se conduire comme des victimes essayent de sauver les autres simplement en les aimant alors peut-être un mot sur le titre de cet ouvrage frappe-toi le coeur qui est une évocation d'une parole de Musset à frappe-toi le coeur c'est là que le génie j'adore cette parole parce que déjà à l'époque ça va tellement à rebours du lieu commun le cerveau serait le siège du génie évidemment non si vous rencontrez des gens géniaux sachez que leur cerveau n'y est pas pour grand chose le coeur les anciens avaient raison de situer tout dans le coeur c'est là que ça se passe bien sûr le coeur est cet organe génial qui est la véritable limite entre le corps et l'âme la véritable frontière entre le corps et l'âme ça fait partie du corps c'est un muscle j'adore que ce qui produit les sentiments soit un muscle ça donne l'idée qu'un sentiment est une force ce dont je suis sûre et en même temps ça fait totalement partie de l'âme c'est à dire que quand on meurt ce qui s'échappe de vous c'est cette espèce de souffle qui sort de là donc rien n'est aussi limitrophe du corps et de l'âme que le coeur donc rendons justice au coeur on a trop longtemps dit que le coeur était à l'origine des romans photos ce n'est pas vrai rendons au coeur la véritable paternité du génie s'il existe des gens géniaux c'est parce qu'ils ont un coeur nous le sentons bien quand nous sommes heureux quand nous souffrons c'est pas là que ça se passe bien sûr que c'est là que ça se passe peut-être un dernier mot sur la forme de cet écrit pour le coup il y a là on a parlé tout à l'heure de l'économie de moyens de ce mélange entre le conte et la réalité il y a aussi quelque chose qui est de l'ordre de ce que on pourrait appeler une sorte de musique qui est une musique qui vous avez à chaque page peut-être même à chaque paragraphe souhaité aller à l'essentiel vous avez des ouvrages qui sont plutôt courts en termes de nombre de pages et on a l'impression là même si le nombre de pages est à peu près identique que vous avez voulu rassembler concentrer comment dire une sorte de distillation de l'essence mais oui regardez la période de temps concernée est quand même très grande on va de 1972 à 2007 en comme d'habitude 170 pages maximum donc oui je pense que c'est du concentré comment fait-on une chose pareille je suis désolée si ma réponse sonne prétentieuse mais je pense qu'il faut avoir beaucoup écrit pour savoir tout ce qu'on peut enlever dans un livre tout ce qu'on peut sauter comment il y a des passages l'étreinte la seule étreinte entre la mère et sa fille au début du livre dure quatre pages à côté de ça on passe de 1978 à 2001 en en un paragraphe mais c'est ça qui est formidable c'est à dire que justement cette économie de moyens que vous mettez en place de manière formelle elle souligne aussi l'aridité des sentiments de l'amour qui est présent c'est à dire qu'en fait ces gens traversent ce livre avec une pauvreté une sorte de désert sentimental que vous traduisez finalement par la forme oui et ce n'est pas facile à faire parce que il ne suffit pas de se dire tiens je vais faire une grande ellipse je vais faire mon petit Flaubert à la fin de l'éducation sentimentale hop on se retrouve 50 ans plus tard ah oui c'est ce que nous avons eu de meilleur il ne suffit pas de faire ça je veux dire pour que Flaubert réussisse une chose pareille ce n'est en rien une négligence il faut aimer suprêmement ces personnages et sentir que l'ellipse ne signifie en aucun cas qu'on se désintéresse d'eux pendant un si grand laps de temps c'est à dire qu'il y a un moment où on touche l'indicible vous l'avez dit la pauvreté de l'amour c'est des gens qui ne s'aiment pas comment voulez-vous qu'on raconte la vie de gens qui ne s'aiment pas pendant si longtemps et bien on fait des espèces de on saute à cloche-pied entre des repères temporels tout à coup je mentionne Tchernobyl Tchernobyl fait un paragraphe juste l'histoire qu'on sache qu'on est en 1986 et puis la page d'après on comprend qu'on approche de l'an 2000 il faut avoir beaucoup écrit pour savoir à quel point on peut sauter à cloche-pied dans la temporalité et on se rend compte aussi précisément par contraste des éléments qui sont essentiels qui bouleversent lorsque vous évoquez par exemple ce lien qui existe entre l'héroïne Diane et Marielle la fille d'Olivia et là on a quelque chose qui est plus vous prenez le temps justement de montrer ces liens ces gestes ces quelques mots mais qui paraissent immenses justement par rapport à l'aridité que l'on a traversée sur des décennies avant et j'ai trouvé ça ce contraste vraiment bouleversant donc ça c'est j'allais dire quand la forme serre le fond à ce point là j'ai trouvé ça vraiment chouette quoi invitez-moi encore cher Laurent et servez-moi encore des bouteilles de Dom Perrelli de 2006 alors peut-être un dernier mot lorsqu'on a écrit un ouvrage comme celui-là lorsqu'on a lu depuis 25 ans vos écrits là on a l'impression peut-être donc d'avoir franchi un pas une étape j'allais presque vous poser cette question évidemment vous avez plein de choses en tête mais qu'est-ce qu'on peut écrire après ça beaucoup de choses ce n'est jamais que mon 87ème livre je viens de commencer le 90ème donc je ne sais pas si ce que j'écris a la moindre valeur mais vous avez raison que c'est difficile oui comment on relance l'inspiration la machine la légèreté c'est quand même quelque chose qui voilà vous savez pour écrire pour écrire à ce point il ne faut s'autoriser aucun état d'âme le piège c'est l'état d'âme l'état d'âme qu'est-ce que c'est c'est cette espèce de bouffée qui vous inspire soit de l'autosatisfaction soit du désespoir ces bouffées sont de grands dangers il faut être un vrai soldat c'est-à-dire se dire je n'éprouve rien bien sûr que ce n'est pas vrai bien sûr qu'on éprouve des tas de choses mais je m'y remets tout de suite et je ne m'interdis ces faiblesses et voilà comment j'y arrive d'accord on vous souhaite en tout cas on nous souhaite des écrits aussi intenses que celui-là et je voulais vraiment vous remercier Amélie d'avoir partagé ce moment avec nous merci infiniment Laurent applaudissements Merci.